Personne n'a vu le premier ministre Mohamed Béavogdi au déjeuner offert ce vendredi par le colonel Mahmadi Doumbouya aux ambassadeurs des pays de la CDAO accrédité en Guinée. D'autres hauts fonctionnaires de la présidence et d'autres ministres y étaient, et le premier ministre dont les bureaux se trouvaient quelque part, a brillé par son absence. Ce n'est pas anodin, même si au même moment, le premier ministre était occupé à recevoir une importante délégation indienne dont la mission a trait à la construction des CHU dans les capitales régionales. Le fait est que le premier ministre a dit dans la presse le matin qu'il n'avait pas été informé que l'aéroport de Conakry devait porter le nom de Sekou Touré. Et la question n'avait pas été abordée lors du conseil des ministres de la veille. Cette sortie médiatique traduit en une colère contenue, saine et justifiée du premier ministre. En effet, même si le colonel Mahmadi Doumbouya a tous les pouvoirs, notamment celui de prendre le décret qu'il veut, s'il avait mesuré la portée de sa décision, il aurait pris l'avis des membres son gouvernement lors du conseil des ministres. Et ceux-ci lui auraient, sans doute, demandé de sursoir à son décret, le temps d'expurger les points qui divisent dans la compréhension de l'histoire récente de la Guinée. C'est peu que de dire que tout ce qui touche le héros de l'indépendance, Ahmed Sekou Touré devenu un petit rang plus tard, divise l'opinion guinéenne jusqu'à ce jour. Chaque communauté ethnique de Guinée a sa version non recoupée de l'histoire de Sekou Touré, avec son corollaire de âne ou de sympathie, qu'elle l'aigle de père en fils. Conséquence, jamais une décision de Mahmadi Doumbouya n'a été autant controversée, alors qu'il avait fait jusque-là un sans faute. Quant à Mohamed Béavogui, il n'avait d'autre choix que de se mettre en colère et de désatrouver. D'abord, une semaine auparavant, il avait été humilié par un communiqué du CNRD qui le démentait, alors qu'il avait promis au chef d'état de la CDA ou que le CNT sera mis en place avant fin décembre. Ensuite, qui ne comprend pas, la colère d'un premier ministre, lui-même, un tant soit peu victime du camp Boireau, en tant que neveu de Diallo-Téli, mort dans des circonstances atroces dans les geôles de Sekou Touré. Comment ne pas s'irriter contre cette décision inopportune de Doumbouya qui donne des munitions, avant l'heure, à la classe politique, et qui, sans doute, le fragilisera quand la durée de la transition sera connue ? Étant entendu que cette durée, quelle qu'elle soit, sera inévitablement contestée par une partie importante de la classe politique. Sous-titrage Société Radio-Canada